Bienvenue à cette capsule vidéo sur les insectes des arbres. Mon nom est Bernard Comtois, entomologiste. Je suis un des co-auteurs du guide sur les insectes des arbres. Et nous allons voir cet après-midi un peu comment utiliser le guide des insectes des arbres pour faire du dépistage sur les insectes qui attaquent les arbres à milieu urbain. Alors, notre guide est conçu en deux grandes parties. Les feuillus, les résineux. Dans le cas des feuillus, il y a quatre sections. Il y a une section sur les insectes qui attaque le feuillage, une section sur les insectes qui attaque le tronc, une autre sur les pousses et les branches, et finalement, le collet de l'herbe ou les racines. Nous allons commencer avec un homme d'Amérique, une essence qui est plantée en milieu urbain et qui est renommée pour ses qualités esthétiques. Et cette essence, ça bride de nombreux insectes. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les feuilles, donc le feuillage acétable. Alors, la première chose qu'on constate sur cet homme, on voit plusieurs trous dans les feuilles. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Donc, vous voyez quelques trous ici dans les feuilles. Et c'est souvent fait par des insectes qu'on appelle les défoliateurs libres, c'est-à-dire des insectes qui vivent librement sur le feuillage et causent de la défoliation. Alors, j'ai trouvé le coupable. Il s'agit de la chenille de la spongeuse. Ici, elle est dans les premiers stades de développement. Elle n'est pas encore rendue à son plein développement. Mais si vous allez voir dans le guide, la fiche sur la spongeuse, vous allez voir la chenille, là, lorsqu'elle est à son plein développement. Et ce que vous allez constater, c'est qu'il y a une rangée de points bleus et une rangée de points rouges sur le dos de la chenille en question, lorsqu'elle est au stade plus avancé. Pourquoi j'ai pu l'identifier? Bien, c'est un insecte que je connais beaucoup pour avoir travaillé sur un programme de lutte en 1979 contre cet insecte-là. C'est un insecte importé qui est arrivé au Québec au début du dernier siècle. Et c'est considéré comme étant le défoliateur le plus important dans les forêts feuillues de l'Est de l'Amérique. Alors, notre chenille se promène beaucoup, là, comme vous pouvez le voir. Mais on a identifié le coupable des trous que je vous ai montrés tout à l'heure dans cette rame.